bonjour tout le monde aujourd'hui je veux vous donner des idées pour utiliser vos dailles autrement on va en bosser avec j'espère que vous allez aimer on va faire une très belle carte vous allez voir cette vidéo on aura besoin comme d'habitude d'un fond de cartes normal et aussi des dailles moi j'ai pris pour cet exemple des dailles carré mais vous pouvez prendre ce que vous voulez vous verrez après d'autres modèles et là je prends aussi ma planche de silicone pour pouvoir faire un gaufrage avec avec les dailles j'ai passé ça à la big shot au lieu de placer de passer un classeur de gaufrage on passe ça et vous voyez le rendu qu'on a c'est très beau vous pouvez le faire avec n'importe quelle quelle daille vous pouvez faire la combinaison que vous voulez vous pouvez là je les ai mis tous j'ai fait cette petite étoile je les ai peintes avec les feutres j'ai mis du l'osier accent après et je vais mettre des petites cordes comme si c'était des petits ballons j'ai collé simplement une petite corde derrière chaque chaque étoile vous voyez il ya des étoiles un peu brillante pour celle là j'ai mis de des paillettes aussi alors j'ai coloré coloré avec des feutres j'ai mis un peu de la colle glossy accents et j'ai mis des paillettes aussi on va faire un petit tampon éléphant là vous pouvez je représente les idées pour que vous voyez ce que vous avez chez vous et vous essayez de faire peut-être le même modèle de carte la même idée de suivre l'idée mais pas exactement avec les mêmes tampons ou les mêmes dailles c'est une idée là je fais deux petits éléphant j'ai fait toujours deux pour choisir ce que celui qui rend après mieux là je passe à la pistolet chaud parce que je vais le peindre avec un feutre et un peu de peinture à l'eau alors pour moi c'est plus facile de d'embosser les côtés parce que comme ça l'eau elle va pas sortir et ça a m'aider à faire la peinture je suis pas du tout douée pour pour la peinture c'est quelque chose que je voudrais apprendre plus pour savoir les effets d'ombre et tout alors j'ai j'ai simplement fait les contours et après je mets un peu d'eau et un peu éventuellement de peinture à l'eau et c'est tout simple j'aimerais après travailler un peu plus mes images c'est quelque chose que je dois apprendre là c'est sûr qu'il faut laisser sécher là mon éléphant est sec je l'ai découpé aussi avec la silhouette j'ai fait ces petits ces petits panneaux c'est un garçon on va pour une fois on va sortir du thème noël même si les deux cartes que je vous présente à la fin elles restent sur le thème de noël je voulais je voulais changer un peu et ce petit téléphone et il me disait qu'il fallait faire une carte pour un petit garçon alors là je prépare aussi pour derrière les étoiles je vais mettre aussi un peu de la mousse 3d pour qu'elle ressorte pour que la carte elle soit plein de relief comme j'aime bien alors ça prend un peu de temps je les coupe je m'aide comme vous voyez là je m'aide de mes pinces à linge qui est bon finalement elles restent dans l'atelier elles sont toujours d'utilité pour différentes choses et là je vais les utiliser pour pour faire sécher pour laisser sécher mes petits morceaux de mousse artisanale derrière derrière chaque étoile l'éléphant aussi il a derrière de la mousse et le petit panneau comme vous voyez là là c'est bon j'ai attendu j'ai coupé mais on attendu le temps qu'il faut à peu près une minute et là je vais faire je vais coller je vais voir comment je vais faire je vais coller mes petites étoiles il y avait des étoiles avec des morceaux un peu irréguliers alors irréguliers alors là je les découpe pour que ce soit parfait là j'essaye de les disposer en essayant parce que j'ai deux bleus il me semble alors que ça l'idée c'est qu'elles ne soient pas côte à côte là j'ai les bleus alors je pense que je vais les changer exactement et bon je vais les coller d'abord avec mettre quelque chose par dessus pour que ça reste collé aussi le temps que la colle elle prenne et après bah on va essayer de prendre toutes les petites tiges avec un petit ruban et bah la carte elle est terminée c'est une carte assez simple mais je trouve que cet effet des dailles derrière c'est un effet différent et qui donne qui fait que la carte soit intéressante que le fond de carte soit intéressant je pense aussi si vous n'avez pas la big shot si vous n'avez pas les dailles vous pouvez faire au pochoir vous pouvez essayer de faire donner un effet blanc aussi derrière et vous aurez aussi vous pouvez faire une carte qui se ressemble pas nécessairement la même avec les daillerons ça ça rentrait très beau aussi vous allez voir après je vous montrerai une carte que j'ai fait avec les daillerons et vous pouvez faire ça essayer ça avec tous les dailles que vous avez alors là je rapproche toutes les tiges des étoiles je cherche un petit une petite ficelle bleue pour les pour les attacher là j'ai trouvé mon atelier c'est des fois c'est un bazar aujourd'hui c'était vraiment le bazar finalement j'ai trouvé ma tige ma ficelle bleu je vais couper un petit bout désolé parce qu'on ne la voit pas là je suis en train de coller mon éléphant d'abord mon petit éléphant pour savoir où exactement je couperai après les tiges là je les rapproche un peu et là j'ai ma petite ficelle pour faire un petit un petit lacet et regrouper tous les tous les ficelles là j'ai mis un scotch pour m'aider parce que sinon j'arrivais pas il faut se débrouiller et là je fais un petit un petit lacet simplement pour faire un je coupe parce que c'était un peu trop long et là j'ai fait mon petit lacet je vais couper les tiges et j'ai qu'à coller après les tiges sur le côté à côté de la main du petit éléphant et mettre après le le panneau et c'est fait peut-être que avec un éléphant encore mieux peint ça ressortirait encore un peu plus je vous promets que je vais essayer de regarder des vidéos et de m'essayer un peu à m'améliorer avec les techniques de peinture il y a des il y a des vidéos magnifiques des personnes qui font ça d'une façon superbe là je colle je vais coller simplement une petite étoile pour l'enveloppe et c'est bon je vous montrerai alors aussi deux cartes avec cette même technique j'en ai fait plusieurs je vous montre deux avec la technique de gaufrage avec les dailles j'ai encore j'ai envie d'essayer plus parce que je trouve que c'était intéressant c'était différent surtout j'aime les choses un peu graphiques et là j'ai bien le rendu que l'effet que ça donne alors je vous montre une autre carte là c'est noël dans des couleurs encore des couleurs un peu différentes là c'est avec des dairons j'ai mis un petit panneau joyeux noël et ces petits ratons laveurs avec un petit coeur et avec de la peinture 3d là j'ai triché un peu parce que mon raton laveur c'est une impression c'est pas un tampon si vous le voulez dites le moi et je peux vous les partager peut-être sur mon blog vous partager l'image je ferai ça volontiers si vous l'aimez il est trop mignon mais bon c'est vrai que c'est pas un tampon j'ai mis un peu de peinture pailletée dessus ça se voit pas sur la vidéo mais c'est beau et celle là elle est plus simple j'ai pris simplement des flocons de neige mais si vous voyez derrière les flocons j'ai mis des dailles, différents dailles et j'ai gaufré et j'ai passé le gaufrage là on voit pas après il me semble que j'ai monté la carte là on le voit bon ben j'espère que vous aimerez cette idée j'attends vos commentaires et à la prochaine comme d'habitude je vous dis merci je vous invite à vous abonner et aussi je voulais vous dire que il y a d'autres informations peut-être importantes sous la section de description de cette vidéo comme les liens pour mes réseaux sociaux ciao merci